Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo on va faire un petit tuto pour utiliser ce daï là souvenez je vous l'avais présenté alors c'est un daï en deux volets vous avez donc les onglets que j'ai retiré pour pouvoir les couper ou plat pouvoir les couper donc j'ai pris les anglais qui m'intéressait j'ai pas pris tous le rond pas trop le coeur non plus voilà j'ai fait les petites découpes ça peut ça peut être pas mal pour faire des petites choses surtout que ben moi j'aime bien en ce moment travailler sans vintage donc c'est quelque chose qui est très très sympa à faire alors je vous montre les petites découpes alors il y en a j'ai découpé simple pour faire des onglets simple il y en a j'ai découpé en double pour faire des onglets en double je vais vous montrer ça tout de suite alors là j'ai coupé voyez pour celui là alors je me suis pas trompé un donc c'est celui ci si je me trompe pas dont je les couper j'avais fait une pliure ah oui pour le papier j'ai pris ça vous montre quand même voilà c'est celui là le nouveau qu'on peut trouver chez action et il ya des crèmes dedans donc j'ai coupé une petite bande j'ai pas détaché la feuille vous prenez votre mastic ou vous passez hop ça coupe ça permet de garder la feuille sur papier pour dire de pas avoir un monticule de feuilles comme on a qu'on a l'habitude alors donc normalement vous avez je ne sais plus où j'étais voilà c'était celui ci normalement l'onglet se met comme ça on est d'accord quand vous allez avoir une création vous devez le coller comme ça donc sur le bordure donc sur la bordure de page voyez je fais une petite bandelette donc c'est comme ça par contre je me suis dit ça pourrait être pas mal de m comme ça pourquoi pas après tout on peut le mettre comme ça pour faire vous savez un petit onglet sur une bordure de page rien ne vous empêche de le faire voilà j'en ai fait un autre voilà également voyez ça ça peut être pas mal pourquoi toujours sortir les onglets comme ça on peut très bien le faire à l'envers comme on est dans un monde inversé bon on va le faire à l'envers voilà petit aparté donc normalement celui ci doit être comme ça voilà on a pris l'habitude qu'on doit l'utiliser comme ça un onglet c'est fait pour avoir un repère quand on veut tourner une page mais moi je me suis dit pourquoi toujours l'utiliser à la manière qu'on nous dit voilà sortons un petit peu du moule de ce sentier battu elle met sur une bandure de page comme ça qui fait aussi tout aussi sympa alors j'ai pas fait sur le côté structuré vous voyez là il ya un côté structuré voilà avec des petites des petites lignes que je me suis dit je vais faire du tamponnage donc je l'ai mis à l'envers de l'autre côté il n'y a rien c'est un papier lisse dont vous avez deux styles de papier sur la même feuille donc côté structuré côté lisse donc moi je les fais côté lisse alors j'en ai fait également comme ça voilà alors c'est pas compliqué vous prenez votre votre papier vous le mettez alors si vous voulez faire comme ça comme moi c'est simple vous mettez comme ça vous mettez un tout petit peu éloigné du bord de la feuille faut pas que ça se coupe si vous voulez pas vous faites comme ça voilà c'est la même technique sans que c'est à l'envers vous posez un tout petit peu en décalé au niveau du bord de votre feuille et vous coupez comme ça ça vous donnera donc des petits onglets qui sera comme ça voilà oui celui là est sympa bon par contre là j'ai pas le le truc s'est fait à l'intérieur ce qui est normal étant donné que j'ai coupé j'ai posé ça s'est embaussé là mais pas là donc ça peut être sympa pour les anglais qui n'ont pas de deux petites coutures voyez comme celui là vous pouvez le faire j'avais celui ci alors moi j'ai pas fait tout en double parce que bon je ferai plus tard mais vous voyez comme celui là j'ai fait en double rien ne vous empêche de faire en double ça vous prend la tête vous coupez en une seule unité et vous collerez donc sur le haut de votre page voilà qui vous permettra d'avoir un onglet quand même je suis grosso modo hop et hop voilà donc on colle là le recto et au verso donc sont assez joli j'aime bien je trouve que la coupe elle est quand même assez belle ont par contre là vous voyez c'est le problème c'est que comme là il ya une forme différente là ça va c'est identique donc celui que je venais de vous montrer je ne sais plus il est où il ya voyez ça c'est identique donc quand on fait recto verso ça va c'est pas gênant il n'y a pas de problème je ne sais plus où je l'ai mis pas décidément voilà il n'y a pas de problème par contre quand vous avez une chose comme ça si vous voulez le mettre à dos recto verso vous voyez vous pouvez pas bon c'est pas grave vous pouvez le coller quand même mais il n'y aura pas cette découpe aussi belle que le devant après on n'est pas obligé de le faire recto verso on peut très bien le faire recto pour le coller tout simplement c'est pas gênant moi j'ai pris donc des petits tampons qui vont me permettre déjà de les utiliser et de faire des petits tamponnages sympa on va prendre quelques tampons donc là je vais prendre enregistré je prends un bloc acrylique avec des lignes et des lignes qui me permettent de bien mettre le tampon voilà en fait pas attention j'avais mis du bleu je pense que ça avec les tampons de chez action je vais prendre mon archival 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 dites comme vous voulez on va essayer d'en faire plusieurs je regarde un jour et du regarder en fonction de l'espace alors il faut avoir des petits tampons si vous avez des grands tampons ça va pas le faire voilà c'est sympa regardez c'est c'est trop mignon alors je vais essayer d'en faire avec des tamponnages différents pour dire de pas avoir tous les mêmes alors vous faites quelque chose c'est que vous prenez votre tampon vous enlevez la pellicule qui est derrière et vous regardez identification voyez là ça marche ça marche très bien donc on va mettre celui ci bon je vais faire quelques tamponnages bien sûr je veux pas tout utiliser aujourd'hui parce que ça va être trop trop long au niveau du tuto je voulais déjà dit je vous montre après vous pouvez très bien en faire vous même un voilà partir de moments des sympas à partir du moment qu'on vous donne les directives après qu'on en fait un qu'on en fait deux qu'on en fait trois qu'on en fait quatre les choses reviennent toujours le même je pense que là ça va rentrer bah oui ça va rentrer voilà donc je vais faire le reste des tamponnages parce que bon c'est du tamponnage et on se retrouve tout de suite j'ai fait tous mes petits tamponnage catalogue ça si vous avez des tout 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 petit tampon c'est parfait voilà je fais mal fait mais c'est pas très grave je prendrai quand même celui-ci les marrant temps tampons j'avais pour faire des étiquettes pour dire que c'est des tampons bah oui pourquoi faut voir si vous dites si alors donc on va prendre un petit morceau de papier qui me reste voilà on va faire une petite pochette bah si on va faire un petit pochette je vais vous montrer que vous pouvez faire des petites choses sympa avec peu de choses alors la petite bande on l'apprend on l'applique bah si on l'applique ici il faut l'appliquer ça vous fait ça on va prendre la petite mesure alors on va coller les petits soufflets on va coller ah bah je pense que c'est bon ça a l'air d'être correct c'est parfait mais c'est parfait bah si c'est parfait on va coller les petites bandes bah si il faut coller les petites bandes toutefois ça dépasse bah c'est pas grave quand ça dépasse ça dépend et quand ça dépend ça dépasse donc on fait quoi on coupe voilà on va faire le même ou là je suis parti un peu loin là on va couper quand même un petit peu bon même si c'est à l'intérieur c'est pas très grave mais je veux quand même égaliser la bande de manière qu'elle soit pareil bon là je vois qu'elle est un tout petit peu plus grande ah non c'était bon bon je suis passé certainement euh j'ai certainement coupé de travers c'est mon massico mon massico il est c'est le massico de l'action faut pas voilà Isabelle elle avait raison elle avait dit que c'était complètement il était pas droit ce truc je pense qu'elle a raison alors et alors alors ah je vais pas bien euh ah non il m'a bah attendez j'ai pas droit qu'est ce qu'il m'a fait ah c'est pour ça que j'ai mes bandes qui sont pas droites automatiquement comme j'ai coupé la bande avant voilà alors pour ça donc je vais ancrer ma petite pochette bah si hein j'ancre voilà hop 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 voyez vous avez un petit peu de bail vous avez du papier bah vous pouvez faire des belles choses bah si je vous dis hein bah si voilà c'est pas toujours non plus beaucoup de matériel pour faire des jolies choses alors je vais prendre mon papier comme d'habitude je vais mettre de pointe à pointe je fais un petit pli voilà alors il faudra prendre une perforonde bah si hein alors j'ai fait un petit pli donc on va faire la moitié la moitié les trois quarts vous faites comme vous voulez bah par contre il faut que je fais un trait parce que là je ne vois rien du tout donc de toute manière c'est bien ça ça va être coupé donc voilà je fais un petit trait je ne vois rien non je ne vois rien je fais la deuxième ça nous fait ça on va faire l'ancrage bah si il faut faire l'ancrage voilà hop alors faites la découpe de l'arrondi avant de coller ça sera certainement mieux donc là on peut coller soit un onglet comme ça je vais l'ancrer après je suis en train de voir ce que je vais mettre hein ça serait joli ça parce que poste carte ah bah attendez on va mettre comme ça pour changer un petit peu bon dessus j'ai envie oui alors je vais mettre oui m alors je sais pas si je mets plutôt catalogue ouais catalogue il sort bien donc on va mettre catalogue c'est soit vous mettez comme ça et vous avez le truc qui est derrière soit vous mettez comme ça alors forcément si vous le mettez comme ça bah pas besoin de l'avoir en double vous le prenez dans le bon sens et vous tamponnez comme ça c'est comme vous voulez moi je trouve que ça fait chouette ah je suis en train de regarder ouais peut-être les deux peut-être ouais je sais pas mais c'est vrai que là vous voyez avec le pli ça va faire plus joli en fait si on met comme ça ça va être un bord franc ouais bah je vais mettre comme ça moi si j'ai envie voilà voyez ça peut décorer vos pages avec les onglets à l'envers j'aime bien ça fait un ça fait un petit style allez on va coller on va coller là alors là par contre on va dégarnir un petit peu les angles ceci est le problème c'est que quand on va vous voir mettre quelque chose ça a peut-être accroché donc on dégarnir un tout petit peu voilà comme ça hop hop comme ça on peut bien mettre ce qu'on a envie à l'intérieur voilà ça fait chouette ça fait chouette j'aime beaucoup après là vous pouvez le laisser hein vous n'êtes pas obligé de faire les deux hein moi je préfère voyez le papier il est beau hein wow il est beau il est beau il est beau mon lavabo bah si il est beau mon lavabo j'ai le droit de le dire qu'il est beau quand même alors je vais prendre des petites choses oh non avec le vin ça va prendre toute la page j'ai pas envie voilà pourquoi ça ferait sympa hein regardez ah j'ai pas envie de le couper aussi j'ai pas envie de le couper ah pourquoi pour des chaussettes bah si pour des chaussettes ah bah voilà ouais mais on a bien voulu dans les teintes de blanc ou de comme ça ça sortait mieux si vous voulez le lien bah vous me le dites encore du vin ? alors must dressing ah tomateau sauce c'est pas on essaye hein bah si on essaye ah c'est joli ah ça fait beau aussi là ticket bon ça va pas aller c'est hans ah j'aime pas le ketchup ça donne envie de ça me donne envie de vomir ah là il y a pour du champagne c'est mieux déjà ah j'essaye d'aller avec le catalogue bah si il faut harmoniser quand même hein sans quoi bon c'est vrai que là il y a des belles il y a des belles affiches j'aurais peut-être dû le faire vous voyez vous pouvez le faire aussi plus grand regardez ce que vous voulez mettre regardez bicyclette bah si enfin bicyclette vélo quoi voilà champagne français voilà il y a pas mal de petites choses qui peuvent être intéressantes regardez on peut mettre ça aussi pour des partitions musiques ça peut être pas mal voilà ou sans quoi on peut mettre un un visage ouais bah écoutez moi je vais mettre moi j'ai pas envie j'ai pas envie de mettre le vin à la hagueur celui-là on va faire un petit filet de d'encre voilà pour une fois j'y pense ça fera certainement plus plus joli voilà à l'envers aussi ça va bien donner voilà elle est pas mal ma petite pochette hein regardez hop hop pour mettre des petites choses dedans voilà voilà c'est un peu grand là on voit vraiment plus ce qui est noté devant on va restérer le donable on va ah je voulais mettre un oeillet ah c'est malin j'ai complètement zappé je voulais mettre un oeillet bon je vais passer l'oeillet en haut là je vais essayer de le mettre et on se retrouve tout de suite j'ai posé mon petit oeillet bon posez le avant de mettre avant de fermer votre pochette parce que sans quoi c'est trop galère on va coller ça alors je l'ai mis sur du carton pour que je puisse avoir quelque chose en volume voilà j'ai pris dans mes petites étiquettes une petite étiquette qu'on va ancrer je découpe correctement pour que ça fait propre bah si voilà il y a un petit téléphone ça va être super ça va bien suivre voilà le petit résultat et si vous voulez vous pouvez rajouter un petit onglet là hop pour faire qu'elle roule roule la cage ou fichier attendez que comme j'ai mis du marron que comme j'ai mis du marron ça fait joli stamp bah non on va pas mettre tampon identification identification on l'a pas en entier alors on va le coller voilà hop on essaye de passer le petit onglet pour pas que le le tamponnage on le cache voilà ça fait joli voyez vous pouvez faire plein de belles choses regardez j'aurais peut-être dû ancrer on crée avant pour éviter que vous êtes embêtés regardez ça fait trop beau voyez je vous ai donné une idée là pour mettre sur le côté ça vous pouvez en faire au niveau des pages et vous pouvez en mettre là quand vous faites la petite ouverture voyez ça fait trop joli et là vous pouvez mettre une petite pendouille si vous voulez c'est comme vous voulez moi je vous laisse faire voilà de quoi faire des petites choses sympa avec les petits onglets je vous les remontre voyez vous pouvez faire plein 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 de belles choses c'est vraiment une mine d'or alors je vous montre également le daïe en entier ben si bon là il y avait les onglets mais ça ça peut être pas mal vous pouvez mettre aussi c'est des petits coins sur votre pochette pourquoi pas bon là Brigitte m'a dit que c'était une trombone donc voilà pour la petite vidéo ben écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir c'est une pochette toute simple si on veut on peut aussi coller un petit paper doll j'ai l'impression que mon étiquette elle est vraiment bizarre elle est vraiment biste un coin je ne sais pas si c'est mes yeux dites moi en commentaire pour vous si l'étiquette est de travers ou pas mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est de travers bon ben écoutez c'est pas très grave hein on fera avec de toute manière c'est bien c'est coller je peux pas la redécoller et puis c'est pas très grave c'est pour moi voilà donc pour la petite vidéo du jour ben écoutez j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne c'est joli hein moi je vous embrasse bien fort je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo bidou bidou